Ma place avec tout ça ? Ma place avec tout ça ? En gros, on avait parlé la dernière fois de légitimité, c'est toujours un truc qui revient quand on travaille quoi que ce soit, question de la thérapie. C'est comment je gère ma légitimité ? Pour certains c'est délicat, pour d'autres c'est pas délicat, même pour ceux pour lesquels c'est pas délicat, il y a peut-être à aller encore plus loin. Et ça, ma légitimité, ça parle de ma place, comment je danse, ce truc-là, pas que avec la nature, je peux me sentir légitime au milieu du peuple des arbres, et après comment j'agis, parce que quelque part il s'agit de transpersonnel, il s'agit d'avoir des relations avec des gens, et où je place ma légitimité, et qu'est-ce qu'elle me permet de faire, et nous ce qu'on va chercher ici, qu'est-ce qu'elle ne me permet pas de faire ? Alors est-ce que c'est juste, ce qu'elle ne me permet pas de faire, ou est-ce qu'il y a une croyance qui me bloque, et est-ce que je ne peux pas faire plus ? Donc c'est quelque part, chacun, on va voir les archétypes, les gardiens, on va voir que c'est un peu pareil, mais quelque part il y a, je crois que chez tout le monde, ou en tout cas chez moi assez fort, l'archétype de l'évolution, l'archétype du découvreur, et quand on parle du choix de la joie, je ne crois pas qu'on puisse vraiment être un thérapeute dans la joie, avec un truc qui ronronne. Je ne pense pas que la joie est avec un truc qui ronronne, donc quelque part, même si j'ai déjà une légitimité, si elle ronronne ma légitimité, la joie risque de partir. Vous me suivez ? Parce que quand je parle de la légitimité, ça parle de champ d'action. En fonction de la légitimité, le champ d'action change. Donc pour dire, on va parler de ma place, et pour dire qu'elle va être mouvante, autrement on s'en verra. Ce que je vais faire, va dépendre d'où je parle, va dépendre de deux choses. Et quand on parle de thérapeute et de légitimité, il y a souvent deux choses qui apparaissent. Estime de soi, confiance en soi. Ce n'est pas exactement les mêmes choses. Pour faire court, estime de soi, ça va plutôt être sur l'identité. Et confiance en soi, ça va plutôt être sur les capacités. Vous vous doutez bien que c'est de l'un, ça rebondit de l'un à l'autre, mais essayez de voir où est-ce que vous pêchez le plus. Vous vous doutez bien que leur relais, il est si, par exemple, j'ai une bonne estime de moi. Je vais peut-être me dire quelque chose du genre, je suis charmant, quand je dis charmant, comme le prince charmant, et quoi que je fasse, comme je suis charmant, ça va connu. Ça ne fait pas une vraie confiance en mes capacités, mais ça fait quelque chose qui marche. Ça marche plus facilement dans ce sens-là que quelqu'un qui a confiance dans ses capacités, la confiance en lui, il sait qu'il sait faire, et que s'il estime de soi derrière, il ne suit pas, il risque d'y avoir des... Et ce truc-là, le chamanisme, qui lui ne parle jamais, nous on parle de développement personnel, le chamanisme ne parle pas de développement personnel, il n'y en a rien à gagner du développement personnel. Le chamanisme c'est le développement transpersonnel, c'est la relation, c'est animiste, d'accord ? Et c'est presque de la perte de temps, si je caricature, parce que bien sûr j'exagère, le développement personnel, et pourtant, dans le chamanisme, il y a deux trucs où on dit personnel, la légende personnelle, et la médecine personnelle. Le seul truc, il y a plein de trucs dans le chamanisme, chaque fois que tu entends le mot personnel, tu dis, tiens, c'est pas leur truc, et bien, légende personnelle, médecine personnelle. Et comme par hasard, moi je ferai le pont de dire que médecine personnelle, c'est par rapport à l'estime de soi, médecine personnelle, pardon, légende personnelle, estime de soi, pardon, j'ai apprécié. La légende personnelle, c'est par rapport à l'estime de soi, et la médecine personnelle, c'est par rapport à la confiance en soi. C'est des ponts, mais ils vont être dramement intéressants, parce que nous, on va pouvoir le travailler à un niveau récuité. Ça va nous ouvrir à aller chercher, qu'est-ce que c'est que la légende personnelle, d'abord, vague définition, et qu'est-ce que c'est que la médecine personnelle. Légende personnelle, c'est, vu par mes yeux, parce que de toute façon, ça ne peut pas être autrement, comme je parle, mais la réécriture de son histoire en rapport avec l'univers. Et ça, c'est très chamanique, c'est hyper important, de se replacer autrement que dans notre petite histoire. Et ça, c'est notre légende personnelle. C'est-à-dire de rentrer dans le mythique, en fait. Parce que quelque part, ben oui, par rapport à l'univers, et par rapport au mythes, parce que quelque part, tout ce qu'on vit a été raconté dans les mythes. T'as une séparation amoureuse, c'est du mythe. T'as des tas de mythes qui en parlent, et dans un mythe, tu vois ce que j'ai dit, il y a des grandes forces qui agissent, les forces de la séparation, les choix corneliens, toutes ces choses qu'on vit au quotidien sont reliées à des choses de l'exemple. Ça vous parle ? C'est ça, la légende personnelle. C'est-à-dire de mettre la petite personne que je suis en connexion avec le légendaire. Et c'est la connexion. Ça vous parle ? Et qu'est-ce que c'est que la médecine personnelle ? Dernièrement, avec les enfants, j'ai du Kung Fu pour moi. Eh bien, écoute, j'ai dit, c'est ça ! C'est ça, la médecine personnelle, c'est ça ! À la fin du Kung Fu pour moi, le mec dit un truc, il dit, j'ai compris le Kung Fu, c'est d'utiliser chacun ce qu'on est vraiment, et pas chercher à être autre chose. Et celui qui veut tout le temps embrasser, c'est ça, son Kung Fu. Il a la force en embrassant et en faire son Kung Fu. Et celui qui a toujours peur et qui court vite, eh bien, c'est ça, son Kung Fu, etc. Mais la médecine personnelle, c'est de trouver qu'est-ce qu'on a, nous, d'unique, et qu'on va mettre pour faire notre Kung Fu, notre médecine. C'est de trouver et d'un même, parce que finalement, il s'agit juste de se regarder, quoi. C'est pas facile, mais il s'agit juste de se regarder. Et de voir, être unique, je suis dans ce puzzle-là, et qu'est-ce que j'apporte avec ? Et j'allais dire ma faiblesse. Parce que c'est ça qui apporte le plus. Et mon Kung Fu, c'est ma faiblesse. Faiblesse, entre guillemets, on sait, c'est des mots, mais... ...